Salut à tous, alors aujourd'hui on se retrouve pour une analyse de champions et on va analyser le Glovedeal ensemble. Alors le Glovedeal c'est mon champion de base, c'est vraiment le pack de champions que j'ai acheté il y a un peu plus d'un an, en tout cas je crois quand le jeu était plus ou moins sorti, pas en kit hater mais quand le jeu était sorti, j'étais tout de suite tombé amoureux du Glovedeal simplement parce que c'était le personnage qui faisait des gros gros dégâts et que surtout au niveau du design, moi il me plaisait énormément donc je l'ai acheté et je l'ai vraiment beaucoup beaucoup joué. Il a subi énormément je trouve de nerfs actuellement mais on va voir un petit peu d'abord ensemble ce qu'il en est. Donc comme je vous le disais d'abord, Glovedeal c'est d'abord un champion magique uniquement, essentiellement. Il faut savoir qu'à l'époque il pouvait jouer force aussi, j'avais essayé de créer un Glovedeal à un tel force et en fait quand il se transformait, je gagnais tout en force, il y avait plein de choses à faire. Maintenant ils l'ont un petit peu recentré sur intelligence, ce qui ne me déplaît pas obligatoirement. Sa première capacité, alors il gagne deux points de communion au début de son tour si l'adversaire a au moins un marqueur brûlure sur lui. Donc dès qu'il a un marqueur brûlure, vous vous gagnez deux points de communion et lorsque vous arrivez à huit points de communion, il se transforme immédiatement, ce qui fait qu'il fait x1.5 de l'intelligence qu'il a au moment de la transformation et ça consomme toute notre résistance. Donc ça c'est vraiment sa capacité qu'il faut vraiment surveiller et qu'il faut utiliser évidemment. Ensuite, dans ses capacités actives, c'est trois PA quoi qu'il arrive, mais lorsqu'il n'est pas encore transformé, donc c'est en début de partie souvent parce que 8 points de communion ça va assez rapidement, donc lorsqu'il n'est pas encore transformé, il fait des dégâts d'intelligence plus il met deux marqueurs de brûlure. Ensuite en forme d'esprit, c'est-à-dire lorsqu'il est transformé, il fait les dégâts d'intelligence plus la communion. Sachant qu'il faut prendre en compte que tant qu'il y aura des marqueurs de communion, même après être transformé, il gagne deux points de communion à chaque fois qu'il y a toujours un marqueur de brûlure. Donc une fois qu'il s'est transformé, si l'adversaire a toujours des marqueurs de brûlure, il continue à gagner deux points de communion par tour. Donc voilà, il faut vraiment y penser pour pouvoir jouer dessus. On va ensuite maintenant analyser un petit peu ces traits, parce que je trouve qu'ils ne sont vraiment vraiment pas hyper intéressants. Et alors vous voyez, il y a un petit bug, embraser ce n'est pas le bon trait, je vais recliquer je crois, à moins que... Voilà, si si, embraser c'était le bon trait, pardon. Alors voilà, premier trait. Mystique, lorsqu'il se transforme, il gagnerait plus cinq de communion, mais consomme vraie vos PA. En gros, moi personnellement, je trouve que Mystique, ce n'est pas un trait qui est intéressant. Gagner cinq de communion, mais consommer tous les PA, alors que c'est vraiment pas un champion. C'est un champion qui a quand même franchement besoin d'un petit peu de points d'action. Tout ça pour gagner cinq de communion, je suis sceptique, je ne la trouve pas très intéressante ce trait. Deuxième trait, c'est guérisseur. Lorsqu'il se transforme, il donne 42 soins à chacun des joueurs. Je joue actuellement parce que pour l'instant, j'essaie vraiment d'essayer de trouver un deck intéressant et utile dans la météa actuelle de jouer le Glove Edyl. Et c'est plutôt un deck lent que je joue avec le Glove Edyl. Et donc, je trouve ça pas trop mal de pouvoir me soigner et donc accepter de subir un certain nombre de dégâts en début de partie. Alors, embraser, je l'ai mis aussi, mais bon, je suis pas sûr que c'est le bon en ce moment. Mais lorsqu'il se transforme, il met trois brûlures à l'adversaire, mais il prend deux fois les brûlures adverses en points de vie. Moi, actuellement, je vais vous montrer après comment je joue dans le deck que j'essaye de créer, qui est vraiment modifié. Mais donc, il n'y a pas énormément de brûlures sur l'adversaire et donc, ça ne me dérange pas de faire de quatre à six points de vie. Tout ça pour mettre trois brûlures, ce qui me permet à coup sûr de pouvoir continuer à augmenter mes points de communion. Vénérable, moins trois d'intelligence. Si j'arrive à 32 communion, mon intelligence serait multipliée par deux. Pardon. Alors, je trouvais ça super top au départ. Je me suis dit, putain, trop trop bien. Mais honnêtement, arriver à 32 communion, c'est hyper, hyper, hyper laidé. Même si vous mettez deux points de communion dès le début de la partie, deux points, il faut 15 tours. C'est ça, ouais. C'est ça, 15 tours. 15 tours avant d'arriver à avoir vos deux points d'intelligence. En 15 tours, c'est soit l'adversaire qui vous a eu actuellement, soit c'est vous qui l'avez peut-être éliminé. En tout cas, c'est mon avis toujours actuellement, je précise. Et exalté, plus trois d'intelligence, moins 30 points de vie. Je l'ai beaucoup joué, je ne le trouve pas si inintéressant que ça. Donc voilà, ça c'est autre chose qui peut être intéressante. Mais actuellement, comme je vous l'ai dit, je joue un peu plus lent le Glovedeal. Et donc, moins 30 points de vie, ça ne m'intéresse pas obligatoirement vu que le but, c'est que je résiste un maximum. Donc voilà, pour la première partie de présentation du Glovedeal, moi actuellement, je trouve qu'il n'est pas assez fort du tout. Après, c'est peut-être moi qui ne joue pas bien ou qui n'ai pas bien compris certaines choses. J'ai beaucoup réfléchi à la manière de le jouer parce que j'en avais marre de jouer Nilvin et j'avais envie d'essayer. Mon Glovedeal, c'est vraiment un personnage que j'apprécie énormément. Je me suis dit, mais zut, il faut que j'arrive à trouver une technique, une manière d'arriver à le jouer qui soit vraiment forte en ce moment. Mais je n'en ai pas vraiment trouvé. J'avoue que c'est vraiment très dur, je trouve, de jouer actuellement. Mais je vais vous montrer mon deck et on va continuer un petit peu à discuter sur la méta actuelle du Glovedeal. Alors, j'enlève la carte, j'irai au deck. Et c'est le deck test, vous pouvez le voir, c'est vraiment en test parce que je suis en pleine réflexion. Donc voilà, moi comment je le joue ? Évidemment, il joue beaucoup avec Potion de Résistance et Expiation Brulente. Donc souvent, je commence par une conduction ou Potion de Résistance. Ça dépend, si c'est moi qui commence, je lâche une conduction. Si c'est pas moi qui commence, je lâche une Potion de Résistance. Ensuite, je lâche des conduction. Le but du jeu, pour l'instant, dans ma stratégie, c'est avoir de la Résistance, donc pouvoir encaisser un bon nombre de dégâts. Mettre ma conduction qui, en fait, ne me coûte rien en point de vie à moi parce que j'ai une œuvre de Résistance, donc je perds un point de vie. Mettre des dégâts à l'adversaire et surtout accumuler quelques points d'action. Pour ensuite, et alors là, c'est un peu spécial ma manière de jouer, peut-être, mais je teste des trucs. Pour ensuite, en fait, jouer la capacité qui fait que je fais des dégâts d'intelligence plus ma brûlure, plus de brûlure. Donc j'utilise 3 PA, je joue mon Glove Edil, quoi. Et juste après, je ne laisse pas le temps de laisser les brûlures. J'utilise Puissance Intérieure pour augmenter mon intelligence basique. Le but, c'est vraiment essayer de l'augmenter. Pourquoi ? Parce que quand je me transforme, je multiplie mon intelligence. Donc j'essaie vraiment de jouer là-dessus, mais ce n'est vraiment pas facile. Donc ça, je fais ça quelques fois. Puis à un moment, j'en arrive à un stade où, de toute façon, je vais me transformer. Parce qu'à chaque fois que je mets deux brûlures, de toute façon, je gagne deux points de communion. Donc j'utilise Expiation Brûlante juste avant de me transformer. Il faut là être très attentif. Ce qui me permet d'arriver normalement, quand j'ai bien joué ça, quelque chose comme 30, 36 d'intel. Et donc là, ça devient un peu intéressant. Une fois que j'ai joué ces quatre premières cartes-là, j'en arrive à jouer de la Boulle de Feu ou de la Combustion en chaîne pour garder des marqueurs de brûlures et accumuler pas mal de points de communion. Donc c'est vraiment pour ça qu'elles sont là. L'âme d'éclair est utile dans le sens où elle ne me coûte rien en mana. Elle fait des dégâts d'intelligence, elle paralysie l'adversaire. Donc ça fait toujours un peu stresser quand tu n'as que quatre secondes pour pouvoir jouer. Tu te grouilles. Donc c'est assez intéressant. Ce qui me permet d'accumuler des PA pour continuer à jouer mon Glove Edile. Parce qu'en forme d'esprit, il fait des dégâts d'intelligence plus les dégâts de communion. Et vous l'aurez compris, j'essaye d'accumuler un maximum de points de communion. Pour me permettre justement d'accumuler un maximum de points de communion, j'ai Guérison Ancestrale et Barrière de Sang qui me permettent de bien me défendre. Et normalement, comme je suis arrivé à me transformer, je peux vraiment bien protéger et parer un grand nombre d'attaques. Voilà, et il me reste Ombre Impie à vous présenter dans mon deck actuellement. Alors je l'ai mise parce que j'aime bien avoir de la confusion en ce moment dans les decks. Il y a pas mal de personnages en fait contre qui c'est cool de pouvoir jouer avec de la confusion parce que ça les bloque dans leur manière de jouer. Il y a Tombopolaire évidemment qui pourrait être remplacé par Ombre Impie. Mais ce qui me plaît c'est qu'elle ne me coûte rien du tout en points d'action. Qu'elle enlève tous les points d'action de l'adversaire. Donc moi franchement je trouvais ça super intéressant. Et en plus elle fait les dégâts d'intelligence. Donc franchement en fait elle avait beaucoup de points positifs. Elle m'enlève à moi aussi mes points d'action. Mais comme vous pouvez le voir dans mon deck actuellement, j'ai pas énormément besoin de points d'action. J'en ai besoin de 3 pour jouer ma capacité active du Glove de Deal. Donc voilà, c'est la réflexion que j'ai actuellement. C'est la manière que j'essaye de jouer. Mais je la trouve un peu trop lente. La manière dont je joue actuellement, j'en ai bien conscience. C'est lent. Et souvent je perds des parties parce que j'ai pas l'occasion d'arriver à me transformer. Je l'ai déjà joué d'autres manières en essayant de me transformer assez rapidement. En fait c'était, je jouais Boule de Feu, puis Potion de Résistance. Et puis quasi direct Expiation Brûlante. Parce que j'étais dans la transformation, j'arrivais à quelque chose comme 30 d'intelligence. Et puis après du coup j'essaye de mettre mes dégâts. Mais voilà, j'ai vraiment du mal. Il y a beaucoup de réflexions sur mon Glove de Deal. Donc n'hésitez pas à me donner dans les commentaires vos decklists par exemple. Si vous avez une bonne decklist qui fonctionne bien en ce moment avec le Glove de Deal, je suis intéressé. Parce que je trouve que dans la précédente vidéo, je vous ai montré toutes les cartes que j'ai. J'ai quand même un grand nombre de cartes. Évidemment, il me manque énormément de cartes légendaires qui à mon avis me permettraient peut-être de créer un deck Glove de Deal qui serait vraiment efficace. Parce qu'actuellement, il est moyennement efficace. Quand je joue en partie rapide, je tombe parfois contre des gens qui font des erreurs essentiellement. Et qui n'ont pas toutes les légendaires ou qui n'ont pas énormément de cartes. Et donc j'arrive à jouer lentement et à ne pas me prendre trop de dégâts et à profiter d'une partie. Mais dès que je joue un peu contre des personnes du Discord qui du coup ont un peu plus l'habitude de jouer. Qui jouent depuis plus longtemps. Qui ont un bon nombre de cartes et qui ont beaucoup de réflexions derrière sur leur deck à eux. Je bloque, je bloque, je bloque, je bloque avec le Glove de Deal. Ça m'ennuie un petit peu. Mais voilà, il n'y a rien de très grave là-dedans. On cherche ensemble des solutions. Parce que j'aimerais vraiment bien que Glove de Deal revienne un peu sur le devant de la scène. Parce qu'il me plaît beaucoup. Voilà, donc c'était l'analyse du Glove de Deal avec une petite réflexion sur le deck comme d'habitude. Je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bisous, bye bye. Sous-titrage ST' 501